Pour la première de Xavi en Ligue des Champions, le Barça n'a pas réussi à battre Banfica sur un score vierge 0 but partout et aurait même pu s'incliner sur la fin. Cette cinquième journée de phase de groupe de Ligue des Champions pouvait être décisive pour le Barça. En cas de succès sur Banfica, Xavi et ses hommes s'assuraient la qualification en huitième de finale. Pour remplir cette mission, le nouvel entraîneur catalan avait préparé un 3-4-3 avec l'anglais derrière et les titularisations de Alba et du jeune Demir en soutien de Dépey. C'est d'ailleurs l'international autrichien qui signait la première tentative du match à la huitième minute. A Rojo lui manquait le cadre à la treizième minute, tout comme Gavi à la vingt-sixième minute, tandis que Vlachaudimo sauvait les siens face à Alba à la vingt-huitième minute. Après cette période de domination, le Barça essuyait à son tour un temps faible, que Banfica ne parvenait pas non plus à concrétiser. Kerst Jean repoussait sur sa ligne cette tentative de Yaranchuk trente-quatrième minute, mais il ne pouvait que constater les dégâts sur cette énorme frappe d'Otamadis sous la barre trente-cinquième minute de jeu. Un coup d'épée dans l'eau ici aussi, puisque le ballon était sorti précédemment. Après cette frayeur, les Catalans repartaient de l'avant, toujours grâce au trait remuant Demir, hauteur d'une magnifique frappe enroulée sur la barre à la quarante-troisième minute. Les débats s'équilibraient à la reprise, avec une nouvelle fois, les défenses qui prenaient le dessus à l'image de ce contre Otamadis devant Depay à la cinquante-huitième minute, et cette frappe hors cadre de Nunez, soixante-sixième. L'entrée d'Ousmane d'Embélé à l'heure de jeu, très acclamée par le Noukan, offrait un peu plus d'élan au Blograna. Sur l'un de ses premiers ballons, il déposait un centre parfait pour le coup de casque de De Jong, simplement claqué par Vlachaudimo à la soixantième minute de jeu. Cette fin de rencontre sentait le souffre. Arrogeau pensait libérer les siens avant d'être signalé hors-jeu à la 83ème minute de jeu, mais c'est surtout ce Frovi, qui se manquait inexplicablement sur ce contre-synonyme de balle de match à la 90ème minute plus une minute de temps additionnel. Après ce nul zéro but partout, le Barça devra aller chercher sa qualification à Munich, pendant que Banfica défiera le Dynamo Kiev. Arrogeau.